bonjour tout le monde donc dans la vidéo précédente donc on a importé les fichiers c'est fait ici donc dans notre système de gestion des bases données SQLite studio mais on a rencontré un problème avec les virgules les virgules là qui étaient dans les données d'origine donc là comment on peut résoudre ce problème donc là la première des choses déjà je vais prendre ici menu donc là je vous explique la façon vraiment la plus simple c'est à dire sans utiliser du code ni rien donc là je vais mettre ici effacer donc là les données donc là ces données maintenant sont effacées d'ailleurs vous pouvez voir bon moi je vérifie à chaque fois mais bien sûr il n'a pas effacé ça parce que il y a une relation donc entre l'autre table d'accord donc là donc remarqué foreign key content fail parce que c'est à dire cette table là elle est liée à l'autre table vente donc ce que je vais faire donc je vais annuler donc là cette relation donc je reviens ici voilà donc là je là où j'ai mis la clé étrangère là je vais la décocher et voilà donc je vais exécuter cette partie voilà donc maintenant donc je peux effacer mes données donc si j'efface mes données voilà donc je peux revenir là j'ai ce qu'il est un éditeur 2 donc là voilà donc maintenant mes données ont été supprimés donc ce qu'il faut faire maintenant je reviens à mon fichier csv donc le fichier csv menu et là donc je vais mettre contrôler f remplacer et là donc je remplace je cherche des virgules et je vais les remplacer par des points voilà donc là j'ai remplacé donc là les points des virgules par des points ici mais remarqué donc là excel donc là ne reconnaît plus ça alors ils considèrent les chiffres ici comme des chaînes de caractères mais c'est pas grave nous ce qui nous intéresse maintenant donc c'est c'est le sql donc là je reviens ici et je vais importer encore une fois mes données donc là j'importe importer dans la table et là voilà donc là j'ai importé mes données donc pour les séparateurs donc je choisis le point virgule et voilà donc maintenant donc remarqué maintenant donc est ce qu'elle a pu reconnaître donc les points ici donc maintenant comme des virgules numériques donc d'ailleurs si je mets maintenant where unit price si je mets maintenant inférieur à plutôt supérieur à 20 donc maintenant donc normalement on aura un résultat correct voilà donc il a pris que les valeurs supérieures à 20 donc voilà donc maintenant donc c'est c'est correct donc on a importé donc nos données correctement il ne faut pas oublier la clé étrangère qu'on a annulé donc je vais la modifier encore une fois ici donc là on a pizza et dit il a donc je vais mettre clé étrangère le coche ici ok il faut configurer ça déjà voilà donc c'est la table menu appliquer ok et je vais enregistrer ça et voilà maintenant donc tout est bon tout est nickel j'ai mes deux tables qui sont liées et les données donc là sont correctes voilà donc maintenant donc on a nos données donc ils sont prêts donc ça va être tout pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo maintenant donc on va essayer donc d'étudier ces données et d'écrire des requêtes voilà je vous remercie et à la prochaine merci